et coucou les amis comment allez-vous aujourd'hui vous êtes devant la 4l la plus lourde de l'ouest la 4l la plus lourde de l'aube de l'aube du monde entier sera-t-elle fiable j'en doute à cela elle va peser mon pote car 4l la plus lourde de l'aube de l'aube encore vous pourrez remplir le côté chauffeur là bon j'ai pas autre chose à mettre pour l'instant il faut que je porte de toute manière je pense qu'il y a un sacré voyage de serail quand même je veux pas dire mais là il y a eu tasse ça s'est cramé des tritures en même temps il en manque pas il y a des tritures voilà donc j'ai démonté les ceintures il me manquait que cela du milieu là mais la nuit les batteries avaient plus de jus donc je les ai mis à charger et voilà mais y'a plus rien à part le l'attelage je veux quand même le récupérer il n'y a plus d'échappement il n'y a plus que haute frais cette fois ci j'ai récupéré aussi les côtés là voilà le tapis je voulais récupérer mais ces ceintures qui le tiennent je ne sais même pas si j'en ai en avant là j'ai encore ça à récupérer ça c'est rien mais sans ça tu peux pas faire comme tu veux tu peux pas faire ta life tu vas pas la faire longtemps alors hier je vous ai dit il a plu ça là il pleuvait il a plus froid dans ma chine et mal de tête mais je suis pas le seul à avoir mal à la tête il ya le téléphone le téléphone après un coup de froid il ya des traits partout je pense que c'est c'est une des dernières vidéos qui est qui fait là honnêtement après 400 vidéos à peu près papa il mandait mieux quoi 400 vidéos deux ans de de vie dure ce qu'ils tombent il ya des liquides de frein qui giclent dessus il ya du gasoil de l'essence de l'huile moteur les intempéries il a vécu vraiment une vie de merde ce téléphone mais il a toujours été là voilà on n'a jamais lâché là c'est moi il fallait changer cet écran je le sais mais bon je vous disais ça fera bien ça fera bien là on arrive au bout et donc il marchera bientôt plus ça c'est sûr c'est l'hommage c'est un très très bon téléphone mais bon j'en trouverai bien un autre ça fait son temps mais et je regardais les téléphones nos cases il y en a qui t'en proposent qui ont 50 celui que j'ai là il a je crois que les 2022 il avait un an quand j'ai acheté et j'ai payé que 100 balles donc et là on me propose on me propose des téléphones qui ont qui ont cinq ans et au même prix comme je leur ai dit c'est pas la peine c'est pas la peine du tout voilà comme quoi on se fait niquer sur tous les points c'est ça qui est on risque pas de manquer d'attention bon ouais mais les pièces démontées sur l'autre je les ai mis dans celle là tous les joints que j'avais enlevé je les ai remis les ceintures bon ça ça y est pas le plastique je ne sais pas où les passer la bordeaux elle en a pas donc c'est une baguette la bordeaux il faut pas oublier donc voilà elle m'a plus USB que la belle lurette que je l'ai la pauvre c'est parce que remarchera voilà donc bon besoin de coffre tout j'ai tout remis ouais c'est bien ce qui est ce qui me semblait il n'y a pas de tapis de coffre donc je mettrai l'autre voilà bon j'ai pas fini tout ça le joint de coffre il n'y était pas non plus ça ça n'était pas les ceintures arrière elles n'y étaient pas non plus etc etc je passe un peu les détails les gars quand je dis que j'avais tout récupéré c'est que j'avais tout récupéré voilà j'ai trouvé un pare-chocs avant bizarrement je comprends pas d'où il sort je crois qu'avant une phase 2 qui est gris c'est bon je sais pas je sais pas on verra bien on verra bien ce qu'on en fait autour du feu n'a pas bien ça fait du bien ça dépend c'est le moyen de déliminer le bordel quoi c'est cramé je sais qu'il y en a encore un qui va dire c'est pas bien ce que tu fais mais bon essaie de faire mieux mon pote c'est ce que j'ai à te dire surtout hier là j'ai eu encore un commentaire il faudrait que tu nettoies tes voitures comme si j'avais nettoyé celle-là tu sais ce n'est pas en gros je ne vois pas que la voiture et un mois s'il y en a une seule c'est la vie que je viens de récupérer à celle là ça c'est vrai elle est très crâne le moteur mais c'est la seule et c'est pas la mienne donc donc voilà voilà mes compartiments moteurs sont à peu près acceptable moi je cherche pas un truc qui brille de partout et tout ça moi tu sais la cuillère en argent j'en ai pas et j'en aurais jamais donc il n'en est pas question c'est pas les voitures flamand neuf restauré de a à z pas du tout je les rends roulantes et c'est déjà pas mal parce qu'il a un paquet qui arriverait pas voilà donc le ménage à la voiture maintenant surtout qu'hier que j'ai pas ouvert un seul capot donc je vois pas quel quel moteur il faut laver maintenant j'ai pas bien compris enfin heureusement que claude rock est là encore une fois on le remerciera jamais assez enfin on sent quelqu'un voilà on va nourrir un peu le feu que l'autre on est fort il a un appétit géolique j'aimais ça et l'appétit aussi vraiment ça on a presque le même appétit bon il faut chercher mon frigo là bon j'ai fait j'ai fait vachement de nettoyage quand même il faut dire j'ai rempli la fourche le la caisse derrière regardez là déjà on aperçoit un peu l'étendue il y a quasiment plus de ferraille ajouté j'ai fait quand même une caisse remplie et une fourche remplie et j'ai fait ça la 4L beige d'où la 4L la plus lourde de l'ouest elle a peut-être passé dans la guinès des recours voilà voilà bon après on fera ce coin là encore ce petit coin là il n'y a pas grand chose je sais que quelqu'un veut la séparation mais voilà moi je veux pas la garder indéfiniment j'ai même aussi une impériale de côté là si quelqu'un a cherché je vous le ferai voir là c'est surtout des pièces qui vont aller au rangement les tonneaux ça va de soi que je les garde je vais peut-être même en prendre un chemin toi je vais le vernir et ça me fera une petite table ou même des poufs tu sais je mets des coussins dessus et on s'assoira dessus ça pourrait être sympa les gars voilà 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 alors j'ai regardé parce que je suis tombé sur facebook sur un article un article qui parle de d'un garagiste comment dire un garagiste qui est tombé sur l'écologie un peu comme moi et donc il y a des articles de loi et un article de loi qui dit qu'on ne peut pas avoir dix épaves enfin plus de dix épaves sur son terrain moi je les ai même pas quoi je veux dire enfin je vais ça ça compte pas là ils y seront plus c'est là la restauration donc c'est pas n'est pas mais je me tue à la réparer c'est pas pour rien là elle a l'air mais bon honnêtement moi tu me donnes le moteur et tout elle va marcher très très vite la voiture mais je l'ai pas je peux pas le chier le moteur bon je fais suivant mes moyens encore une fois je suis pas un fils au papa ni même à maman ça va être compliqué voilà à frangine mais pas donc la bordeaux il ya plus grand chose à démonter là honnêtement j'ai pu le batterie et moi les ceintures je peux aller faire au cliquet la sa force comme je sais pas quoi ça l'est l'attelage non plus il ya que quatre vis mais bon on fera ça demain dans la foulée si jamais le casseur passe pas s'il passe pas c'est bon s'il passe tant pis je vais pas j'en ai assez récupéré que la voiture est totalement à poil le pare brise est fendu c'est pas grave on le repart pas les ailes sont pourris je démontre pas plus le parc au carrière elle était rentrée 244 elle forcément mais je pense qu'il y a des séquelles dans un mur 244 dans tout ce qu'elle pouvait rentrer d'ailleurs pour ça que la prochaine je pense que je vais me la garder pour moi j'ai pas envie de repayer une caisse tout le jour ça va cinq minutes parce qu'une voiture ça vaut quatre sous quoi faut pas dire c'est vieux tout ça mais une voiture à règles et toute la mécanique à jour ça vaut quatre sous quoi que ce soit ce soit une ex arme ou une ex simplement voilà donc minimaliser les dégâts c'est bien mais quand c'est à toi c'est pas le même c'est pas le même effet principe voilà même celle celle que je reparle c'est une bagnole qui voudra une fois fini et 1200 1300 mais elle sera elle sera bien quoi frère r9 l'avant c'est pas vieux non plus qu'est ce que j'ai fait un moteur boîte je sais qu'il va très bien je voulais essayer la voiture avant qu'elle aille à la casse donc je sais ce que je mets comme autant si personne n'a piqué les pièces dessus ça c'est encore trop je crois qu'il y avait même la pompe au 9 sur ce moteur donc c'est pour ça que je tombe bien je casse la tirelire mais je sais ce que je mets ouais il y aura les suspensions il y aura des vérins de coffre je sais pas si je ne les ai pas déjà pris mais c'est pas grave il y en a une j'ai eu fait deux ou trois ans avec un bâton ça sera pareil et ce fait qu'elle va pas rouler tous les jours elle va rouler ça c'est sûr vrai parce que c'est sans entretien une gtl il n'y a pas de discussion c'est vraiment mais c'est le top c'est ça qu'on sent pas plus que ça maintenant moteur solide pour le coup donc voilà ouais allez moi ça c'est pas beau un joui sur ça aussi quand j'étais petit et j'adorais j'adorais faire du feu dans un bidon en misée c'était débile mais j'ai pas l'impression que c'est bien changé je ne suis pas sûr que le débile ce soit moi en fait parce que c'est depuis la nuit des temps ça les clochards ils font ça il n'y a pas une entreprise ici de maçonnerie ou je sais pas quoi ils ont tous un bidon pour faire cramer les sac je veux dire c'est voilà y'a rien de stupide honnêtement et voilà quoi alors mon meilleur ami m'a demandé alors ça travaille un peu sur la renouvelle il y a tout l'intérieur il y a le tarot de bord oui il y a les freins il y a tout j'ai bien travaillé je trouve ah mais c'est bien c'est il anguille moi aussi j'anguille mais bon je sais pas que ça va faire tu vois là aujourd'hui j'ai alterné démonter l'épave remplir celle là et faire la ferraille j'ai fait les trois trucs j'ai travaillé de tous les côtés quoi là-bas j'ai fait un sacré trou on va les voir c'était avant que ça se met de toute façon on va pas faire une longue vidéo parce que peut-être le téléphone va je l'ai mis en plein soleil parce que peut-être il y avait de l'eau dans le pavé numérique je sais pas il est resté en plein cagnard la journée il a l'air d'aller bien là mais il y a toujours les traits sur l'écran alors je pense qu'il va me lâcher voilà pour filmer décontent parce que ce matin j'allais sur facebook ça va appuyer sur n'importe quel bouton sans que j'appuie enfin voilà regardez un peu ça là il ya une palette je vous l'accorde il ya une palette ça je sais plus ce que c'est mais de la ferraille en a plus les pots je les garde tout ça et dans mon bordel j'avais une aile de c15 disons j'ai encore un kit gti là disons c'est fou je vais revendre 300 euros comme ils font c'est bon de con voilà j'ai une jante de r5 je sais plus quoi ça je jette pas je suis pas taré là il ya quelques bouteilles de bière j'ai jamais escampé une bouteille de bière d'or je sais pas qui a fait ça mais c'est pas la première en 4 ou 5 13 moi j'ai un bidon là bas je les mets dedans et quand c'est plein je vais je vais au casse bouteille tout simplement là là on voit enfin l'arbre dis donc tu imagines là il ya même une petite forêt qui a poussé quoi qui a poussé dans les dans les pièces mortes et après on me dit que les la ferraille ça pollue mais je trouve pas parce que les arbres ils poussent dedans c'est totalement stupide tout ça ouais je garde là il ya ces amortisseurs il ya les batteries ça rien à voir ça je vais faire un lot aussi que je vais amener à la casse les batteries j'en aurais peut-être pour 100 balles là j'en ai encore quelques unis j'en ai un paquet de ça là j'ai un peu d'aileron turbo toi tu vois la charrus c'est une charrus ça je n'ai pas ça c'est même pas moi voilà là j'ai un peu de nettoyage toi le verre je vais ranger le parc fabier ronde que je disais phase 2 c'est j'aurais su là si jamais l'autre je répare pas j'aurais suis là mais je sais pas d'où il vient des parcs en cas de phase 1 classique et n'a plein un chauffage de 105 si quelqu'un le veut qui se manifeste qu'est ce que je dois de 205 là je sais que j'avais deux trois pièces ça c'est le roue que j'avais mis sur la xd là ça c'est une roue 90 gt donc c'est ce qui va aller sur la gtl il a deux là il a deux dedans aussi donc ça ça va aller sur la gtl qui mettrait deux bons pneus on fera un chemin avec le capot je garde parce qu'il ya la calandre noir dessus voilà après on ira de ce côté ci là j'ai un trait arrière de bx mais on ne voit pas donc je pense qu'il va y rester tout ce qui se voit pas c'est toujours intéressant mais celle là on verra j'ai pas le point c'est pas de partout voilà toute façon elle est pas moi donc elle risquerait là il ya beaucoup de pièces moyenne vitres pour notre ami guillaume il lui faut il ya il ya un peu de bordel il ya des portières de chrysler il ya des roues de chrysler voilà il ya un capot de c25 à jeter il ya il ya quelques trucs voilà mais c'est surtout du rangement l'étoile j'ai pas jeter l'étoile on s'en sert l'étoile voilà donc voilà quoi faut pas non plus exagérer toutes les roues que j'ai pas besoin mais elle dégage moi je n'ai pas besoin le coffre la bourde ou est là le capot il s'est renversé les nouveaux on aura fait le tour là j'ai fait le plus gros je suis bien content bon le pot faut pas l'enlever parce qu'elle est dessus mais il est défait je vais laisser entièrement alors le silencieux et par là voilà il ya plus rien plus rien du tout jusqu'au joint de porte et tout par brise il y a une croix alors on la voit ceux qui disent pourquoi tiens il n'est pas petit 1 ça ça pètera c'est sûr certain il y a l'attelage bon je vous l'ai dit je fais chargé les péteuses ça fait au moment que je n'avais pas chargé d'ailleurs les joints de coffre de celle là je ne sais pas où il est passé alors j'ai pris celui là on en jouait encore celle là parce que sinon ça c'est le vieux coffre qui est pété ça et voilà quoi c'est ça voilà et puis et puis voilà quoi ce que tu as stocké ça voilà et et puis alors j'ai mis la serrure du coffre mais là j'ai pas pensé chercher les deux les deux serrures j'aurais dû peut-être on sait jamais quand même mais on va faire autrement parce qu'il y en a un qui dit je sais comment les ouvres mais moi je sais comment le faire moi si chacun sa technique il tomait c'est pas en fait dédié ou la force bon mais ce sera fait au moins tous les détritus seront cramés la ferraille recyclée et voilà la 4l la plus lourde de l'ouest oh putain cette bagnole et encore il ya un frigo là qui va arriver parce que je vais en chercher un qui marche mais celui qui marche plus il va aller là bon ben je vais vous laisser que je vais ranger un peu mes outils machin c'est une petite vidéo j'avais compris en plus je suis moitié en panne le téléphone ça me casse vraiment les couilles donc voilà j'avance petit à petit comme je vous l'ai dit j'ai à peu près qu'un jour encore donc je suis un peu dans les temps là il ya un siège à toi qui traîne là devant celui-là il va dans la jaune comme ça alors avec des mêmes sièges fois je je mets tout dès que je vois une pièce qui doit aller sur une voiture je le met près de la voiture et c'est comme ça je faire pas de temps il n'y a pas d'eau je repasse deux fois la pièce dans la main et là j'attends que ça se calme un peu le feu après je mets le couvercle je suis ce paye ou je parais mais bon je sais les dios mais je me suis pas heureusement pour moi d'ailleurs je me demande par contre si le diable n'est pas en train de choper sous les semaines le réparer mais ouais ouais c'est ça il commence à cramer le machin ça va bien ça voilà voilà on s'occupera des quelques petits détails que j'ai oublié sur la urane tout ça peut-être que je ferai un effort de récupérer le capitonnage de cet être en porte là mais bon c'est si un jour j'en achète une que ça y est pas même je préfère le fabriquer souvent pourquoi mais ça donne une touche un peu la voiture ce coup là c'est ce basique et un morceau de plastique donc voilà donc cette voiture va bientôt va bientôt être sur ses roues et pouvoir reprendre le service j'ai bien travaillé dessus vraiment là les ceintures même je pense que doivent y être encore j'ai pas regardé mais moi il me faut un tapis il me faut tout ce qu'il y a dans l'autre je ferai demain je pense pas que demain ils viennent je pense qu'il viendra vendredi donc ça me laisse encore un jour pour bien peaufiner la ferraille les portières d'express j'ai même pas envie de les garder j'ai même pas envie de les garder il y en a partout ça c'est pas pas franchement terrible j'aime bien mais pas au point de me faire chier quand je les ai démonté quoi c'est con ah oui il faut que je mette des arrêts de porte il me manque trois arrêts de porte sur cette voiture après je mettrai la banquette arrière je mettrai le réservoir avec sa jauge je mettrai le panier de la roue de secours et après on aura fini derrière deux verres un coffre ça va de soi et il va me manquer des pièces c'est sûr comme les les dessus de porte là que ça y est pas c'est une Broadway ça y est pas c'est pas si on en voit une là non enfin voilà vous avez compris quoi mais j'aurai la casse ça qui est mais les deux trois trucs qui manquent je l'aurai sur la sur celle que je vais démonter quoi donc je vais essayer de récupérer la triangle aussi parce que j'en ai plus si jamais j'entoure une dans un chemin j'en ai plus donc que voilà 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 quoi les amis j'ai pas plus à dire pour l'instant je suis content c'est j'ai avancé j'ai avancé j'ai avancé j'ai fait quasiment un coin un coin j'ai fini de monter cette voiture j'ai remonté dans celle là voilà c'est bien quand même les taux de frein sont remontés il en manque un donc j'ai démonté sur celle là mais je pense pas que sur le même freinage parce qu'elle elle a pas de comment dire elle a pas un freinage renforcé les diesels l'ont d'origine elles ont un répartiteur et tout alors je vais peut-être le récupérer parce que j'en ai quand même quelques-unes des diesels j'ai pas fait gaffe si la tx e enfin la nouvelle broadway elle avait un répartiteur je n'ai pas fait gaffe si jamais le dessous mais si pourtant qu'est-ce que j'essaie de mon bâti on sent le cas on dira qu'on l'a vu bon mais voilà d'écouter je vous laisse à dessus demain je sais pas ça dépendra de mon téléphone surtout mon téléphone me lâche ça va être compliqué de faire des vidéos s'ils me lâchent pas c'est bon le frigo je sais pas je vais clôturer la vidéo je vais appeler les gars s'il est là c'est bon s'il est pas là j'irai demain ça serait mieux de même parce que je serai accompagné demain là aujourd'hui je suis tout seul tu sais moi forcer tout seul ça à cinq minutes surtout les frigos qui font un hectare ça ça m'agace rien que ça j'ai envie de le couper en deux le reçu d'après mais bon c'est pas vilain on peut pas trop toucher à ça et puis voilà j'ai des amis qui veulent que j'aille les aider non je veux pas moi même j'ai besoin de l'aide donc voilà quoi je veux dire et c'est pas que je vois pas c'est que je peux pas voilà bon allez je vous laisse là dessus passez une bonne soirée et je vous dis à demain bye bye